Aaaaaahhhh ! Aaaaaahhh ! Gaaah ! Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma and the Fire Flav Aux commandes et on est partis pour la partie 4 de Silent Hill ce défi ce défi home coming on rentre à la maison c'est bien c'est un peu la petite dame alors là je suis perdu parce que je viens de recommencer juste derrière toi voilà c'est pas vrai à droite voilà et voilà c'est firefly aux commandes et ça se voit il ya beaucoup de technique et c'est coincé coincé mais j'ai jamais vu cette réplique moi non plus c'est incroyable c'est une ah oui alors t'es là cette maudite radio n'arrête pas de s'arrêter écoute la porte est coincée j'ai besoin de ton aide ok je te vois t'as l'air d'un con c'est l'entrée du bug ah ok reviens sur tes pas putain putain je vais pas reculer ils sont liés à des ennemis j'en suis sûr je me souviens je me souviens même plus qu'on avait 12 balles à bassines on en a récupéré je crains cet endroit spider-man des douches de prisonniers le carrelage et de gagner de qualité médiocre graphisme l'eau mais si vous voilà si vous voulez voir des graphismes et les graphismes médium sont ici bon fuji aïe ça me stresse cette porte refuse de bouger ça me stresse je vais péter on va regarder la carte ensemble pour voir les objectifs trouver elle c'est pas très français non mais c'est c'est barbie elle ah oui oui un barbie girl ça ne bougera pas ok il y a un serpent qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette cellule nous sommes pommés comme des gros bouffons mais c'est pas barbie elle ah oui c'est de piscine on est vraiment perdu on est dans le caca du boudin on est dans le boudin du monde juste à gauche il y a quoi il y a rien il y a des interrupteurs une cuve attention incendie danger faut appeler les pompiers j'ai pas de portable est-ce que oui je préfère le 18 il fait quoi de balle pour rien assis en bas regarde à droite à juste à droite là là d'accord passe-t-il après descend le couloir et va à droite c'est ça le couloir oh mon dieu comment c'est trop bien fait c'était beau c'est vrai oh putain c'est de la 2d c'est de la 2d là c'est de la 2d énorme de la 2d hd ouah c'est dans le bocca maintenant alex traverse la porte je te le ferai savoir il y a peut-être des prisonniers amés il n'a pas dit la porte mais je sais pas j'ai dit ça comme ça putain cinéma c'est à toi de parler ok wheeler je vais essayer de trouver un moyen pour le réparer c'est miné je dois allumer l'électricité sur ce clavier pour pour pouvoir rentrer oui bah oui faut avoir du jus bien sûr et on va trouver du jus mais où est le jus mais où où est le machin qui peut donner du jus de l'électricité de l'électricité une froide de chantal comme ça un bon de chantal c'est fou ça non je ne peux pas le voir c'est classe sauf que l'électricité c'est la cause qui voit là tu n'as pas vu derrière toi derrière toi des leviers waouh non mais tu sais tu sais tu sais ça marche pas avec aucun aucun levier n'est électrique à ta droite j'ai une autre idée attends non derrière toi là à gauche à gauche à gauche à gauche à gauche c'est porté coincé dans le béton à gauche encore à gauche là peut-être là oui j'avais raison des chiottes attention j'avais un truc consistuel se faufiler mon dieu c'est pas vrai mais il y a l'électricité le phare est cassé le fil semble exploser j'ai un bout de fil bon est-ce que ça suffira c'est pas sûr un bout de fil quoi se faufiler comme barbée soit avec un bout de fil on va fermer l'électricité à gauche ce serait vraiment énorme non c'est pas là c'est à gauche ouais mais peut-être que les interrupteurs j'imagine que peut-être les interrupteurs auraient pu que t'aimes pas la gauche mais non il faut le dire je dois allumer l'électricité bah utilise le truc que t'as pris ta gueule t'es du ou ah attends cet article ne peut pas être utilisé ici bon les gueules ça 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 c'est peut-être pour les interrupteurs pour s'offiler là non même pas c'est peut-être pour les interrupteurs finalement reviens à gauche non derrière toi derrière toi les interrupteurs voilà ceux-là si tu mets un fil j'en sais rien je comprends rien moi cet article ne peut pas être oui bah là t'as utilisé la photo c'est pas trop si jamais putain oh ah non c'est on est déjà allé là mais il y avait des escaliers pour monter ouais je sais il y avait des escaliers des magnifiques escaliers avec une des petites marches oh la 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 oh un chargement peut-être un ennemi ou une boisson magique non c'est parce qu'il y a la boisson qui venait de popper attention non pourquoi tu dis ça il est si souple ah oui d'accord ah oui voilà pourquoi tu dis ça ok 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 toi comprends de moi ok mec je suis d'accord avec toi il va devoir aller de l'autre côté à droite désolé pour cette petite coupure mais c'est pas grave parce que fireflav a pu réfléchir pour trouver la soluce oh yeah j'ai utilisé le boule fil je suis un boss un homme qui n'a pas peur de fil ah ben il y a souvent des coups de fil vous savez il est tellement connu j'ai un fil de radiuman donc positif positif et là je vais avoir un fil de quoi ? un fil de pêche ? voilà des chiottes ouais tu peux ouvrir oh un drap non c'est un matelas c'est super mal fait cette porte ne bougera pas à gauche à gauche il y a une porte juste à gauche là magnifique il y a des outils ici on dirait que quelqu'un faisait des préparations il y a un fil de recharge dans cette boîte oh un autre fil électrique ok ok boy oui j'ai des seins en plastique oh la la je suis barbie il manque de fil bah voilà j'ai la solution tu as les deux fils ? c'est incroyable un un quoi ? what the fuck ? un ça a marché une fois sur deux toutes les conditions je peux essayer de rétablir le courant non il a pas mis ça ? c'est oh yeah tu pourrais établir le courant tu avais pas un truc en haut pour établir le courant ? non c'est ici mec sauf que je suis belle oui j'ai remarqué et donc c'était où ? la chope marie la chope marie c'est euh... c'est juste à droite là non je suis pas sûr que c'est ça non ça m'étonnerait mais non faut que tu reviennes là-haut il y avait sans doute un interrupteur à côté là t'es sûr ? bah oui à côté de là où t'as mis les fils oui à côté de là t'as trop raison dans ta vie pourquoi c'est souvent moi qui résout les énigmes ? mais c'est pas vrai moi je suis dans l'action oui il y a un skill euh... on va dire moyen attention attention mon dieu c'est où euh... non c'est pas ça d'accord alors en fait euh... en fait euh... en quitté euh... oh putain de merde l'énigme sélectionner tester alors oh non oh c'est l'énigme avec euh... les dix mille fils là on comprend rien j'en avais déjà fait ? euh... on avait déjà fait une énigme comme ça avant ah oui quand on était en voix off là quand on s'est fatigué ou tout simplement mais j'ai rien compris à cette énigme euh... ça va il faut qu'il y a aucun fil qui se touche hein c'est pas l'énigme si là ça doit être bon non avant là non avant il y avait euh... non là non là là c'est bien non celui là si tu fais là c'est bon branché purée non là là c'est bien hein branché euh... testé testé ah merde euh... non mais je sais pas en fait là ça se trouve ah ah bah il faut que ce soit les fils plus vers la gauche là il y en a un qui touche le jaune là ouais voilà c'est de là il faut les bouger ça fait déjà 2 sur 4 euh... 5 2 sur 5 donc euh... c'est déjà un petit peu mieux ah ma jaune non non je peux en foutre qu'est ce que c'est horrible ces énigmes c'est toujours du... tu fais au hasard quoi c'est toujours du tâtonnement et moi j'aime pas ça et bah voilà euh... ça ressemble pas à... ça ressemble pas à grand chose là regarde là c'est bien magnifique firefly est en train de se réfer l'autre paix c'est pas possible il fait tout le temps des paix à chaque vidéo défi il fait des paix là il y en a deux bah ouais je suis con et les deux qui sont bons là il y en a aucun carrément vite parce que là depuis tout à l'heure je vois les textures à droite et à gauche j'ai peur c'est vrai c'est moche putain il y en a deux qui sont bons mais on sait pas lesquels quoi là il y en a qu'un là il y en a aucun là il y en a aucun en fait faut tâtonner un de tâtonnement on aime toujours ça j'ai cette musique en tête ça m'énerve ah je pense que ça semblait pas mal ah mais non je sais il faut que le fil rouge il aille il faut que le fil rouge aille vraiment comment dire je sais pas comment expliquer voilà comme ça peut-être que comme ça ça marche mieux et que le fil vert également il vient en face le fil vert vient en face de l'autre côté quoi je pense que là c'est parfait mais bon c'est parfait mais ça marche pas je comprends peut-être qu'il faut trouver d'autres fils sérieusement ça se trouve il y a des fils usagés là ceux qu'on voit qui sont grillés il faut les remplacer non j'en sais rien ouais non c'est pas ça parce qu'ils ont l'écule circuit avec les clés qui étaient vus je ne comprends rien je ne comprends rien les 3 ils sont pas mal non les 3 ils m'ont l'air pas mal les 3 m'ont l'air pas mal oh putain 3 attends oh et en plus c'est Superman ils sont mis n'importe comment mais c'est 3 amis je ne comprends pas je ne comprends pas le délire du développeur faudrait qu'on m'explique surtout que quand on a résolu cette énigme on a vraiment fait au pif la dernière fois oh putain le pif est primordial dans ce lieu c'est vraiment de la stratégie quand même c'est encore plus que de la stratégie de la stratégie de Mario Kart où tu te dis est-ce que je vais lancer la carapace ou est-ce que je vais je vais les garder les mignons pour me protéger pour gagner par derrière ou est-ce que est-ce que je vais balancer le truc bleu sur moi parce que je suis premier voilà toutes ces questions une autre autre dans notre tête dans Mario Kart et bien là j'ai un fond que c'est encore plus il y a plus besoin de ces questions-là dans ce jeu-là parce que j'arrive de me dire mais quand même dégueule putain qu'est-ce que l'esmaaam non là c'est plutôt est-ce que je dois tâtonner comme ça est-ce que mon tâtonnement c'est si bien que ça et bien oui c'est bien est-ce que j'ai réussi à y avoir ce tâtonnement je suis sûr que Fireflap va réussir au bout d'une je suis sûr que il y a une solution en méditant vous voulez pas essayer au lieu bon bon la méditation de Fireflap oh yeah la méditation imaginez si je si je gagne sans sans frère extra comme avant ça détonnerait comment on sélectionne déjà ah si c'est comme ça je fais comme ça ça marche pas ah si ça fait 1 mais en fait je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est n'importe quoi là c'est mis n'importe comment donc je pense qu'il faut faire il faut le mettre vraiment mis n'importe comment chez n'importe comment et c'est comme ça que ça va marcher comme ça je suis sûr qu'on va avoir mais non j'ai fait complètement au pif j'ai déjà 3 j'ai déjà eu 3 j'ai déjà eu 3 j'ai déjà eu 3 j'ai déjà eu 3 allez quand ils sont bien passé c'est comme par hasard ça marche moins bien le pif est en nous ok c'est la concentration du pif là mais quand j'ai faim je sais même pas pourquoi je sais pas je vais ok alors quand ils sont mieux mis c'est pire c'est incompréhensible en fait c'est une énigme dite de Einstein il faut faire toutes les possibilités comme l'histoire des ABC avant des 3 vagues le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités là parce qu'il y a quand même 5 filles et pas seulement 3 c'est illogique c'est illogique ah oui mais pourtant ils sont si bien mis ah mais j'ai pas envie de les enlever parce que je les trouve si bien mis là je sais pas mais ça fait pourtant que 1 je crois bon alors t'as réussi à méditer euh attends la méditation dans toute sa splendeur ok ok il est déjà au deuxième le deuxième film tu mets au troisième le troisième film tu mets au dernier ok le quatrième film tu mets à l'avant dernier ah ok et le dernier film tu mets au premier tu mets au premier oh la méditation la méditation la grosse de la vie check ça check ça mais comment il l'a fait c'est vraiment des questions que je me pose des fois je sais pas comment il fait ses tours de magie c'est encore plus magical que moi je pense que dieu m'a m'a doté d'un pouvoir de méditation en commun et c'était moi qui jouais à la base euh ouais c'est des fireflies faut aller aux interrupteurs là à droite j'ai vu qu'il montrait les interrupteurs non c'est pas ici j'espère que tu vas nous donner notre euh non parce que là on ne va pas savoir lequel code putain à chaque fois il y a des codes il y a des codes jeu d'horreur code ah si si je sais pas à quoi ça sert de mettre en verre ah si vous allez voir ah ouais on va voir des codes ça se trouve des lettres des chiffres on va devoir lire un pavé alors un pavé de 20 lignes c'est possible pour trouver ce putain de code putain à chaque fois il y a des codes fait chier ah bah ici jeu d'horreur il y a le code c'est quoi ça mais non on est déjà allé c'est vrai c'est de l'autre côté c'est comme dans les splintercell il y a des mots de passe mais là on peut comprendre les mots de passe ou les codes dans splintercell parce que ah ouais c'est trop noir c'est agent secret ah voilà c'était hyper noir dans la profession dans cette profession on fait beaucoup de ça alors que là je comprends pas dans les jeux d'horreur je sais pas à quoi ça sert les codes 1 1 0 3 9 1 vous devez d'abord faire un tour aux cellules d'idonnement numéro de prisonnier 1 1 0 3 9 1 110 391 110 391 110 391 110 391 110 391 110 391 110 391 ? ? , 11 , , oh yeah , on pas sauvegardes . . , C'est les cheveux à l'intérieur. Ok, oui, alors. Mon dieu. C'est maman. Ne regarde pas. Ma mère. Que fait maman ? Pourquoi elle a cette jupe ? Cette vieille jupe. Elle l'a depuis dix ans. Regardez les fées sur son visage. Mais elle n'est pas morte. Elle est toujours aussi inexpressif. Mais. Mon dieu. Maman. Où t'as mis ma bouteille de vodka ? Mon sang, qu'ont-ils fait de toi ? Alex. Alex, c'est toi. Donne-moi mon flingue. Maman, je vais te faire descendre. Tu t'as chié dessus ? Ah. Ah. Tu as déçu. Ah. Non, non. Je suis désolé, Alex. C'est dégueulasse. Chut, ça va. C'est dégueulasse quand même. Ton père est vraiment tellement beaucoup, mais ils nous ont dit qu'on ne pouvait en choisir qu'un. Ah, ils l'ont pas choisi, lui. Et c'est quoi, le prochain, le truc ? C'est bon. Maman, s'il te plaît, arrête. Garde ton souffle. C'est pas grave. C'est un grand-doubret. C'est un grand-doubret. Laisse-moi aller, Alex. Ok, je ne peux pas. Cuis, cuis, cuis ! Ça fait tellement mal. Arrête, s'il te plaît. Mets fin à tout ça. Maman, je ne peux pas. S'il te plaît, Alex, s'il te plaît. Et conférence en toi. Merde. Grotte de chien. Alors, on a le choix. Ok, je le ferai ou je suis désolé, je ne peux pas. Alors, chers téléspectateurs, que feriez-vous ? Mais que feriez-vous ? C'est parti, quatre ! Une partie cartépique, mais que feriez-vous ? Maman va-t-elle mourir ? Elle ne bouge plus des yeux. Sa mèche de cheveux bouge légèrement. Sa jupe est vieille et moche. Au hiver. Votre avis, votre avis, vous qui êtes un homme de Dieu. Je crois qu'on devrait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et moi, et moi, je voudrais voir du sang. D'accord. On ne peut pas parce qu'on n'a plus de munitions. C'est vrai. J'espère que j'ai choisi la bonne fin. T'as mis, je ne peux pas ? Oui, je ne peux pas. Je suis désolé. Merde. On aurait dû la tuer parce que là, elle a souffert. ça va aller couper en quatre. C'est quoi l'effet de Super NES ? Ouais, c'est pas très beau. On aurait dû la tuer. C'est dégueulasse. Elle a été écarteuse. On n'a pas choisi la bonne fin. Je pense qu'on aurait dû la tuer avant. Bon, on va regarder Zoom. Effectivement, c'est difficile à accepter. Putain, mais... L'effet de malade ! Merde, il y a encore des trucs qui bougent. Partons d'ici, je ne veux pas en voir plus. Merde. C'est bizarre, par contre, ils ne nous ont pas montré une scène d'émotion où tu le voyais pleurer après. Je ne sais pas. Putain, c'est quoi ? C'est dégueulasse. Je crois qu'il y a une musique d'ambiance. Écoutons ça un peu. T'as craché sur ma manette ? Putain. Ne mets pas ça, Oliver. Ne sombre pas dans les ténèbres. Mais quoi ? Je voulais leur faire écouter ce magnifique son. J'espère qu'on va pouvoir sauvegarder, surtout. Oh, sauvegarde ! Je crois qu'on a fait le mauvais choix, en fait. Je suis une chiche molle ! Oliver, voulez-vous continuer ou abandonner maintenant cette partie 4 ? Pleine de révélations. C'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Effectivement. Donc, nous allons nous arrêter là. Oliver, placez-moi le mot de la fin tout de suite à l'envoyure pour de nouvelles aventures ! Avec Fireflav, rendez-vous à la partie 5 pour encore plus d'émotions. C'est un scénario exceptionnel avec des commentateurs exceptionnels et... une mère exceptionnelle qui a souffert. Au revoir. !